Première nuit à l'hôpital, il est 21h, je vais me coucher, je suis trop fatiguée et j'ai un grand projet pour demain. Je demandais à Denise de me trouver du papier et de la couleur et l'idée c'est de me prendre pour Fritacalo. Voilà, je vais faire des dessins dans mon lit d'hôpital. De toute façon c'est pas comme si j'avais mieux à faire que ça. Et puis comme en vrai en plus, genre c'est un peu bizarre parce que je vais hyper bien. Bon bah, autant en profiter quoi. Je cherche un fond qui soit pas trop glauque. Mais vas-y c'est pas facile. Je vais aller chercher mes fleurs. Ok, c'est parti. Ça fait que j'ai 3 minutes que je filme mais en fait je cherchais un endroit pour commencer ma facecam. Un endroit qui ne serait pas trop glauque et j'ai une super fenêtre mais ça ne marche pas avec la lumière. Bref, comme ça vous savez tout. Donc je suis à l'hôpital. A priori, chose que vous aurez vue dans la fin de la vidéo qui va précéder celle-ci. Et je ne savais pas trop si je voulais filmer ça ou quoi ou machin. Et là ça fait déjà 3 jours que je suis ici. Et en fait, j'ai grave envie de faire des vlogs parce que je sais pas, c'est mon petit plaisir. Et du coup, ça me saoule de m'arrêter sous prétexte que je suis à l'hôpital. Donc, à priori je ne vais pas y rester toute la semaine mais je commence donc mon vlog ici. Ce qui était la chose la moins prévue de la Terre. Puisque là je suis censée être à Paris, m'occuper de mon diplôme. On verra ce que ça donne. Normalement ça devrait aller, ça ne devrait pas trop empaquer. Je vais me débrouiller. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à faire la meuf bonne parce qu'en vrai je passe la journée dans mon lit. Et ça me fait du bien d'avoir des raisons de m'habiller. Je vous dis de ce pi pourquoi je suis là. Comme ça on n'en parle plus. Je suis une grossesse extra-utérine. Et je vais peut-être me faire opérer. Peut-être pas. Voilà, donc par contre je suis en observation parce qu'apparemment c'est très dangereux. Fin de la parenthèse. Mais sinon ça va super bien. Et donc là j'étais en train d'écrire. Il faut que j'envoie à l'Inde une lettre pour inviter les membres du jury. Et comment dire que je ne sais pas trop quoi dire. Il me reste encore là deux jours pour réfléchir. Vu que je travaille beaucoup avec les souvenirs, les moments de vie qui se mettent sur les uns sur les autres avec le temps et tout machin. Mais ça peut être assez intéressant. Il y a un genre de clin d'œil au fait que j'ai cette situation archi particulière. Que tout d'un coup c'est le truc le moins prévu de la terre. Je me retrouve cinq jours à l'hôpital en Italie. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas très bien. J'ai failli leur envoyer une carte postale de Venise. Je me suis dit bon je vais envoyer une carte postale de Venise. Genre c'est marrant. Lundi je saurais s'ils m'opèrent ou si je reste encore à l'hôpital. Et il y a ma maman qui est venue et tout. Et là ma maman elle est partie visiter la ville. Et comme c'est une maman elle n'a pas pris son téléphone. Elle a pris une carte en papier. Donc j'espère que je vais la revoir un jour. En vrai j'ai un bougeau à prix d'Akalo. J'ai mes petits dessins qui sont là. Enfin bon bref j'ai fait un peu de dessin. Mais c'est pas du tout sympa. En vrai de vrai. J'y arrive pas. Je suis dans mon lit. Je sais pas quand je vais sortir. Voilà quoi. C'est une caméra. C'est chou. Faut que je me trouve quand même à logement. C'est vraiment. Sauf si je peux dormir à côté de toi. Je sais pas si on va te laisser. Je peux demander. Ouais ouais tu peux demander. Je suis en train de faire le graphisme de mon invitation de diplôme. Sur Instagram les gars. Parce que je sais pas. En fait ça marche mieux que InDesign. Genre je vous montre mes conneries. En gros j'ai mon InDesign comme ça. J'ai commencé à faire des trucs. Du genre une petite typo incrustée. Avec mon image. Des choses comme ça. Mais ça ça faisait vraiment trop madame. Et ça ça faisait vraiment trop enfant. Du coup après le but c'était de trouver un entre deux. Je suis allée sur Photoshop. Et j'ai fait un texte. Comme ça. Et ouais. Et donc du coup j'en arrive là. Après. En gros du coup j'ai juste fait mon texte rose là. Screenshot. Sur Photoshop. Pour l'avoir. Pour qu'il soit propre. Parce qu'il n'y a pas d'écriture néon. Comme ça sur Instagram. Et le reste de la mise en page. Comme as. Voilà. Je suis très fière de moi. J'ai trop faim. Ça doit être genre 14h. Et j'ai pas du tout mangé de la journée. Parce que peut-être que je me faisais opérer. Et en fait. Et en fait. Et en fait. Je me fais pas opérer. Ils n'ont pas besoin de m'opérer. Ils doivent continuer de me surveiller. Mais je peux sortir de l'hôpital. Et a priori tout peut bien. Et en fait. Je dois rester deux jours de plus. A Venise. Pour me faire surveiller. Et je peux rester à genre. L'hôtel de l'hôpital. Parce que c'est. Pour me faire surveiller. Que je reste. Et du coup. Bah ça veut dire que je peux. Finir mon petit trip. Et bon. Plutôt que de d'être avec mes potes. Je suis avec ma daronne. Mais en vrai. Je suis genre. Tellement contente. Même ma pouffe d'hôpital. Elle est archi bonne. Juste parce que. Dans ma tête. Tout va bien. Je suis. A l'hôtel. De l'hôpital. Donc voilà. Petit room tour. Petit lit. Petit lit encore. Mais en vrai. On n'est que deux. Petit corner à bouffe. Parce que. On fait que de m'acheter de la bouffe. Tout le temps. Salle de pain. Ah oui. Non. J'ai pas mis la carte. La lumière marche pas. Bon bah voilà. Vous avez vu quoi. J'ai une chambre. A l'hôtel de l'hôpital. Est-ce que c'est pas tellement stylé ? Et donc du coup. Genre. Je suis touriste à Venise. Mais logée à l'hôpital. Ça fait encore deux jours. Je vais me dire si j'ai le droit de prendre l'avion ou pas. Mais en attendant. Je suis obligée de rester ici. Bon. Ce qui est en vrai un petit peu chiant. Mais un petit peu mieux que dans n'importe quel autre endroit du monde. T'as vu comme ça. T'as vu ils ont des contreforts de bâtiments partout comme ça. Ah mais ils se marient vraiment là. T'as vu qu'il n'y a pas de bâtiments partout comme ça. Là dis donc il a un peu... Elle a pris cher la barre de monnaie. Elle a un peu s'en fait. T'en veux ? Oui, merci. On va voir ce que tu fais. Et là, t'entends viens parce qu'il y a là... Regarde comme c'est joli. J'adore ce quartier. C'est très joli aussi. Ah oui, c'est une école ça non ? Je sais pas. Ah bah super, je suis vraiment en gros plan là. Imagine si Michel Oslo faisait un film qui se passe à Venise. Oh, ça sera venu. Ça serait beau. Il en a pas refait d'ailleurs. Le dernier je crois c'est Didi à Paris. Je viens de rentrer à Paris et je pète la forme de ouf. Je suis allée directement à l'école. Et là maintenant j'ai fini. Je vais pouvoir me remettre à bosser. Et voilà. Donc même si c'était pas hyper rigolo ce qui m'est arrivé. Et ben ça va grave mieux. Et du coup c'est la fin du vlog. Et la semaine prochaine je peux revenir à un autre. Sur d'autres sujets. Et je pense que ça va se passer à mon école. Ça va être sympa. Sous-titrage ST' 501